Je mets mon petit chrono pour ne pas déborder, mais j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Je voulais juste rapidement savoir un petit peu qui sait de quoi je vais parler. Ok, non c'était pour savoir un peu, parce qu'en fait moi-même avec l'intitulé de la conférence, je ne savais pas trop exactement ce dont j'allais parler. Bref, je vais vous parler tout simplement du design de l'indépendance. Je vais me présenter très rapidement. Hop, je vais voir si ça fonctionne. Tac, voilà. Je m'appelle Geoffrey Dorne. J'ai créé un petit atelier qui s'appelle Design & Human, un atelier de projet design assez social, engagé. On pourra en reparler, mais ce n'est pas le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je ne vous raconterai pas ma vie. Avant, on disait Google et moi. Maintenant, on dit Quante ou DuckDuckGo et moi. C'est un peu plus sympa, mais tout simplement parce que je ne vous parlerai pas de moi. Tout d'abord, je vais me présenter et je suis désolé parce que je suis designer. Et vraiment, là-dessus, je vous présente mes excuses assez sincères. Tout simplement parce qu'en fait, le design, c'est plein de métiers très différents. Alors là, je vous ai sélectionné un petit patchwork des métiers du design. C'est des métiers du UX design, du design d'interface, du fashion design, du design d'automobile, du design de logo, etc. Et je trouvais ça assez parlant de mettre que des clichés du design parce qu'évidemment, il y a plein de métiers. Je ne sais pas s'il y a, je pense qu'il y a des designers un peu dans la salle. Voilà, vous-même, vous subissez parfois les clichés du design. Et puis, quand on parle évidemment avec des gens sur ces questions de design, tout de suite, les gens nous parlent de beaux objets. Donc voilà, des presses agrumes de Philippe Starck, des objets qui valent très cher, des objets de luxe. Ils nous parlent aussi beaucoup, ah ouais, tu fais du design d'interface. Tu fais des interfaces sur mobile, etc. Ça, tout de suite, ça parle. Les gens nous imaginent designers pour faire ça. D'autres aussi, ils nous disent, ah oui, tu fais du design d'automobile. Ça, c'est assez reconnu, assez réputé de faire du design de voiture. Ça existe, ils font ça parfois avec de la terre glaise. Ou aussi, ils nous disent, ah oui, tu es designer, donc tu fais des affiches dans le métro, de la publicité. Donc là, c'est un exemple d'affiche sexiste de Cédis Kound. Où justement, on voit une femme qui dit que l'astronomie, ce n'est pas son truc. Par contre, l'anatomie, c'est son truc. Voilà, donc je voulais vous la montrer. Et puis après, il y a plein de logos. Il y a plein, plein de logos aussi dans l'univers des gens. Le design pour eux, c'est le design d'application, le design dans la rue, le petit logo de la presse, le logo du loto qui ressemble un peu au logo du pôle emploi. Des logos, voilà, assez divers. Des logos qui valent très cher aussi, le logo de British Petroleum. Voilà, c'est un des logos qui vaut le plus cher en bas. C'est une entreprise de pétrole. Bref, tout ça, c'est pour... Voilà, on se décomplexe sur cette question du design. Je ne vais pas vous parler d'une spécificité particulière du design aujourd'hui. Mais pour moi, il y a autant de pratiques du design que de designer. Et ça évite comme ça de se dire, ok, il y a des guerres de chapelle, tout ça. Non, il y a plein de façons. Et donc, il y a autant de définitions du design que de designer. C'est ce qui est génial. C'est que personne n'est d'accord. Et c'est ce qui est beau, c'est que c'est cette pluralité du design. J'ai quand même essayé de tenter de reprendre cette définition d'Alain Findely, qui est un professeur à l'université de Nîmes, professeur en design. Il travaille aussi au Canada. Et il détermine le design comme la fin ou le but du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et donc, je fais un petit focus sur Alain, sur sa phrase de maintenir l'habitabilité du monde. Et cette phrase, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement forte. C'est juste de dire, ok, on a un monde. Et la mission du design, ce serait justement de faire en sorte qu'on va essayer de vivre ensemble le mieux possible, de maintenir ce vivre ensemble le mieux possible, ou tout simplement d'améliorer ce vivre ensemble le mieux possible. Et l'habitabilité du monde, ce n'est pas que l'humain, c'est le vivant en général. Et donc, selon lui, ce serait ça un petit peu la mission du design. Je trouve cette définition assez belle. Mais soyons sincères, le design aujourd'hui, pour maintenir l'habitabilité du monde, pardon, on en est souvent confronté à ça. On sort des projets design. Alors tout de suite, dans la tête des gens, c'est Apple, le design c'est Apple, etc. On sort des systèmes qui permettent de déverrouiller son téléphone avec son visage. Je ne ferai pas une conférence sur le privacy by design aujourd'hui. Mais si demain, vous faites pirater votre mot de passe, vous changez votre mot de passe, si demain, vous faites pirater votre visage, voilà. On a aussi dans le design, sur, voilà, soyons sincères, des très beaux sites internet pour Philippe Maurice, qui crée tout simplement, qui, bon, ils vendent des clopes, mais pas que ça, ils font beaucoup de lobbying, qui, voilà, essayent de concevoir le smoke-free future, et donc de demander à investir. Et donc, ils ont des très beaux sites internet, ils font beaucoup de belles vidéos. Et ça aussi, voilà, on travaille là-dedans. On est aussi, dans le design, des affiches. Ça, c'est une affiche pour l'Union démocratique cantonale. C'est une affiche suisse, d'un parti d'extrême droite en Suisse. Et c'est une très belle affiche. Elle est magnifique. On a de la typo qui est très bien calibrée. Il y a deux couleurs. L'illustration, elle est bien faite. Mais bon, on a un petit mouton blanc qui donne des coups à un petit mouton noir. Voilà, on aura compris le propos. Donc, il y a aussi ces responsabilités-là. Et sur l'habitabilité du monde, voilà, avec mon métier, la première fois que j'ai détruit l'habitabilité du monde, que je ne l'ai pas maintenu, parce que quand j'étais stagiaire, mon premier stage, quand j'étais étudiant en art déco, on m'a demandé de faire des bannières pour McDo. Donc, ouais, j'ai aussi détruit l'habitabilité du monde avec mon métier. Je vous pose la question, et je vais vous poser plein de questions aujourd'hui. Donc, je vous demande d'avoir pas forcément les réponses tout de suite dans votre tête, mais gardez-les peut-être pour plus tard. Vous, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez détruit l'habitabilité du monde ? On le fait, ok, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais on le fait, on vit, on est comme ça. Et c'est des questions dans lesquelles il faut aussi se regarder. C'est important. Et sauf que, justement, avec cette approche-là, avec nos conneries, entre guillemets, passez-moi l'expression, le monde s'effondre d'un point de vue global. Et c'est là où, justement, la conférence devient un petit peu sérieuse. C'est tout simplement que le monde s'effondre. Alors, voilà, les murs sont là, vous êtes là, tout va bien. Sauf qu'on change un petit peu de période, on va dire, géologique. On vivait jusqu'alors dans ce qu'on appelle l'Holocène. C'est une période, on va dire, de le climat qui était maintenu à peu près pendant 10-12 000 ans. C'est à peu près stable, on va dire. Aujourd'hui, on a l'humain qui est tout simplement une force géologique majeure qui vient modifier le climat en général et le gros caillou sur lequel on est qui est la Terre. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Je vous invite à aller chercher un petit peu ce sujet-là. Et les conséquences, on va dire, les effets et ce qu'on remarque de l'anthropocène, c'est d'abord l'accélération au global, l'accélération de la disparition des ressources, l'accélération de la fonte des glaces, l'accélération des modifications climatiques, etc. Le deuxième point, c'est les ressources épuisées. Les ressources s'épuisent. Autant les ressources pétrolières que les ressources d'eau potable, que voilà, plein de ressources s'épuisent. C'est le deuxième critère de l'anthropocène. C'est le deuxième aspect. On a aussi l'imprévisibilité du climat. Alors, on le voit aujourd'hui un petit peu. Oh là là, il fait chaud au mois d'octobre, etc. Non, il y a des imprévisibilités beaucoup plus longues sur 10, 15, 20 ans à venir. Et ça se change. Et ça, c'est aussi un des facteurs de l'anthropocène. Il y a tous ces verrugages sociotechniques. C'est important aussi. C'est tous les choix qu'on a faits par le passé. Le pétrole, le capitalisme, tous ces choix qui sont aujourd'hui extrêmement intriqués, qui sont extrêmement présents. Et on vit avec, on en dépend totalement. Et ce qui fait que quand on veut se dire, tiens, on va sortir d'un monde et on va essayer de faire du sans-pétrole, comment on fait ? On tire le fil. Et tout à coup, il y a plein de choses qui sont reliées. Et c'est extrêmement complexe d'aller dénouer tout ça. Ce qui fait que la cinquième conséquence de cette anthropocène, c'est évidemment la fragilité du système dans son ensemble. Et tout à coup, c'est-à-dire que tout ça, ça ne le rend absolument pas résilient. C'est assez fragile. Tout ça s'est résumé assez bien. C'est un dernier visuel de l'Oxfam qui avait été publié. C'est-à-dire que 10% des personnes les plus riches polluent pour, en tout cas, leurs émissions de gaz à effet de serre équivalent à 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que le rapport, il est assez puissant, il est assez fort et il est assez violent aussi. Et donc, c'est une question aussi sincère. Je n'ai pas la réponse. C'est comment nous, on ne fait plus partie de ces 10%. Est-ce que quand même, c'est possible ? Je n'en sais rien. C'est vraiment une question sincère que je vous pose. Voilà. Tout ça aussi, c'est extrêmement bien résumé dans une discipline qui s'appelle la collapsologie. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment la globalité du sujet de la conférence. Mais si vous vous intéressez un petit peu à ce sujet-là, il y a ce livre-là qui résume extrêmement bien le propos de la collapsologie avec Pablo Servini et Raphaël Stevens qui est comment tout peut s'effondrer. C'est extrêmement intéressant. On comprend aussi le fait que tout soit intriqué. Et donc, voilà, c'est aux éditions du Seuil. Et sorti la semaine dernière, cet autre ouvrage qui est dans la suite. C'est juste l'ouvrage, pas celui d'après, mais celui d'encore d'après, qui s'appelle Une autre fin du monde est possible. Et c'est assez beau parce que ça permet aussi de... J'ai commencé à lire, je n'ai pas fini, mais ça permet aussi de dire dans quel imaginaire on va devoir produire pour demain. Tout ça, en fait, il y a extrêmement, vraiment beaucoup de sujets sur tout ça, sur les plus 3 degrés. Alors, le GIEC, le dernier rapport du GIEC, nous parle de 1,5 degré. On va se prendre au global sur la planète. D'autres disent non, ce sera 2. D'autres disent non, ce sera 3. Bref, ça va augmenter dans tous les cas beaucoup. On manque de sable, tout simplement, pour faire du béton. Donc, aujourd'hui, la construction, ce n'est pas le sable qu'il y a dans le désert qui sert à faire le béton. C'est un sable assez spécifique. On en manque. Il y a l'effondrement au global de la civilisation thermo-industrielle. Donc, on a aussi les pénuries de pétrole, etc. Le taux de retour énergétique, le TRE. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, avec un baril de pétrole, on arrivait à en extraire 100. Aujourd'hui, avec un baril de pétrole, on n'en extrait que 10. Donc, au bout d'un moment, c'est de plus en plus compliqué d'aller chercher, d'aller creuser, etc. Et si je vous parle de pétrole, c'est aussi que le design, c'est beaucoup de plastique, de pétrole. Voilà. Je vous passe tout ça assez rapidement. On a aussi, en 1972, il y a eu le rapport Meadows qui synthétise ça déjà à l'époque. C'est assez intéressant. Et puis là, on est en 2012, avec Turner et Graham, qui représentent cet effondrement, en quelque sorte, donc les limites de la croissance, où on voit tout simplement les ressources qui s'effondrent, et puis les besoins de nourriture, les besoins de production-service, l'augmentation de la population, la pollution, etc. Et en fait, c'est ce qui crée ce qu'on appelle un collapse. C'est-à-dire que dans les années 2010, 2020, 2030, coucou, c'est en ce moment, et bien tout simplement, cette croissance et cette décroissance créent un collapse, donc un effondrement, et après, ça chute. C'est assez intéressant. Ça peut paraître hyper anxiogène, comme ça, vu assez brutalement, mais en même temps, c'est bien d'avoir une vision assez synthétique de ça. Donc, je me souviens, quand j'étais étudiant, mes profs me disaient, Geoffrey, la contrainte est un moteur pour le designer. C'est une vision un peu romantique, en même temps très belle. Ils me disaient, voilà, tu vas faire une affiche juste avec du noir et blanc sur un format A3, avec une imprimante laser, et avec juste un pinceau et de langue de Chine. Ok, c'est une contrainte, et donc, avec ça, on va essayer d'être créatif, etc., etc. Et donc, ça, j'aime me rappeler cette phrase-là que mes enseignants me disaient quand j'étais étudiant, pour se dire qu'aujourd'hui, en fait, la contrainte, elle est extrêmement lourde, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus immense, et cette contrainte-là, est-ce qu'elle sera aussi un moteur pour les designers, et pour nous qui créons tous en général ? Et toutes ces contraintes, on va pouvoir se poser plein de questions. Alors là, c'est presque un jeu de se dire, demain, comment on fait du design sans électricité ? Allez, c'est parti, on y va. Demain, comment on fait du design sans capitalisme ? C'est parti, on y va. Comment on fait du design dans un monde où il fait plus de 3 degrés ? Ah ouais, ça va changer pas mal de choses sur les encres qui vont fondre, sur le pétrole, le plastique, etc., même sur le fait de la vie des gens en général. Comment on fait du design en temps de guerre aussi ? Est-ce qu'on doit faire du design en temps de guerre, et qu'est-ce que ça va apporter ? Comment on fait du design dans une population qui s'effondre ? Aujourd'hui, on est un peu effrayé parce qu'il y a 3-4 réfugiés qui débarquent en Europe. Je pense que ces questions-là vont être avec une augmentation un peu plus importante. Et c'est une vraie question, c'est comment on fait du design aussi quand il y a une population qui s'effondre de façon globale ? Dans un avenir non linéaire aussi, parce qu'on pouvait, avec ce mythe du progrès, de se dire que tout va bien se passer, on va trouver des solutions techniques, en quelque sorte, ou en tout cas sociotechniques. Aujourd'hui, on n'est plus forcément dans cette optique-là de se dire, oulala, ces solutions-là, elles ne viennent pas tout de suite. On n'ira pas tous sur Mars, il y aura peut-être quelques privilégiés et encore. Et donc, cet avenir linéaire qu'on imaginait, il n'est plus vraiment là. Donc, est-ce qu'on peut faire du design encore là-dedans ? Et de façon un peu plus, on va dire idyllique, comment faire aussi du design pour bâtir ces nouveaux récits ? Ces récits de l'effondrement et de l'après-effondrement, tant bien, j'espère qu'il y aura ça après, mais de se dire quel futur on va créer là-dedans et c'est à nous de construire ça. Et comme le disait Pablo Servigne, la personne qui a écrit un des deux livres dont je vous parlais tout à l'heure, enfin, qui a co-écrit, c'est comment on entre dans la tempête le mieux possible. De la meilleure façon, mais dans tous les cas, il y a cette espèce de tempête qui arrive, qui approche et nous, on rentre dedans et c'est de se dire comment, entre guillemets, on se prépare, on y réfléchit, on en parle, etc. En ayant les yeux grands ouverts, en essayant d'utiliser autant son cerveau que son cœur et un petit peu son esprit. Tout simplement, parce qu'en fait, nous, designers, on est, si on prend la chaîne alimentaire, on est un peu en haut de la chaîne alimentaire. On se fait bouffer en premier, et on ne sert à rien. Techniquement, là-dessus, on a besoin de médecins, de fermiers, d'agriculteurs, de soldats, etc. Mais un designer, avec son Photoshop, c'est un peu compliqué. Je caricature volontairement. Mais bon, on se fait un peu manger en premier. Et donc, de se dire, moi, je n'ai pas envie de me faire manger en premier. Et donc, tout simplement, on nous parle beaucoup de développement durable. Vous n'en faites pas, ça va bien se passer, on va faire du développement durable. Ok ? On nous parle aussi de dire, voilà, il y a tout le devenir éthique. Ouais, si, ils ont changé de couleur. Bon, ils ont changé un peu les formes aussi, mais voilà. De devenir éthique, voilà, je vais faire une approche éthique de mon métier, etc. Ou aussi, la croissance verte. C'est toute cette approche de se dire, c'était en 2016, on va faire de la green tech verte pour faire de l'innovation et des startups vertes pour revendre très cher, mais voilà, avec une optique environnementale. Donc ça, c'est des propos qui sont vraiment toujours encore dans l'imaginaire et qui sont encore abordés et qu'on nous ressort régulièrement. Et pour moi, personnellement, je pense qu'on n'a vraiment plus le temps d'essayer de se préoccuper de ces trucs-là, même s'il y a des mouvements qui nous disent hashtag, il est encore temps, des mouvements qui sont intéressants. Je ne critique pas ces mouvements-là, mais je trouve ça pertinent dans le mouvement citoyen que ça déplace. Mais en tout cas, sur tout ce que je vous ai montré avant, pour moi, on n'a plus le temps d'essayer d'imaginer ces trucs-là. C'est un peu vain, c'est voire extrêmement contre-productif. Donc la question vraiment légitime, moi, que je me pose personnellement et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est doit-on encore être designer aujourd'hui ? C'est un peu douloureux et compliqué, j'en vois qu'il sourit un peu jaune et tout ça. Moi-même, je souris un peu jaune le matin quand je me réveille et le soir quand je m'endors. Mais si on prend un peu de recul, qu'on souffle un peu dans tout ça, le design a déjà un rôle majeur aujourd'hui dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre façon d'être au monde, de travailler sur le monde. Et déjà, dans les années 70, Dieter Rams, qui écrivait ses dix grands principes du design, que vous connaissez peut-être, je vous invite à le lire si vous ne connaissez pas, son cinquième grand principe qui disait que le bon design, c'est un design honnête. Alors derrière le mot honnête, on peut mettre plein de choses, mais il précise que le design ne doit pas manipuler le consumer, le consommateur, avec des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Et je trouvais ça assez beau, assez humble en quelque sorte, alors c'est des années 70, mais aujourd'hui, on a conscience que ce design, il peut manipuler les gens pour en faire X choses, mais en tout cas, on parle beaucoup de design de services, de design d'expériences, de design de l'attention, etc., on parle de dark patterns et des conférences sur le sujet. Et donc le design, aujourd'hui, manipule la vie humaine dans son ensemble et a des conséquences et des responsabilités assez fortes là-dedans. Et donc, nous sommes responsables quand on fabrique ce genre d'objet, quand on fabrique des interfaces qui vont aller alimenter ce genre d'objet, qui nous écoutent, qui nous traquent, qui nous rendent parfois très peu autonomes, voire un peu débiles. Et donc tout ça, pour moi, c'est une responsabilité assez forte, mais OK, il faut juste en avoir conscience et en prendre ça en considération. Sur ces responsabilités-là, tout de suite, on parle de design éthique. Souvent, on dit oui, il faut faire un design éthique. Je vous rassure, le design éthique, ça n'existe vraiment pas. Ce n'est pas comme s'il y avait un design éthique et un design pas éthique. Et voilà, toi, tu es de quel côté de la barrière ? Non, non, il y a juste des humains qui font du design. Voilà, c'est des gens. L'outil et leur façon de travailler, c'est le design. Et après, ils se posent des questions, ils font des choix et c'est ce qu'on appelle aussi des choix éthiques. Il n'y a pas une éthique, il y a plein de façons d'aborder l'éthique, c'est une approche et c'est ces questions-là qui sont bonnes à rappeler parce que bon, il y a les mouvements designer éthique, etc., c'est intéressant, il y a des questions qui sont soulevées mais parfois, ça tend à séparer en disant design éthique, design pas éthique. Bref, et donc voilà, en disant que OK, le design est déjà là, il est déjà présent et on estime et on espère pouvoir justement avoir encore un rôle à jouer, un intérêt. J'ai posé la question sur Internet il y a un mois ou deux sur quels sont les futurs pour le designer dans un monde en déclin. Voilà, question un peu fondamentale, j'ai posé ça sur Twitter, je crois. Et donc, il y a eu quelques réponses que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit un peu d'un point de vue assez joli, poétique, qu'on aura toujours besoin de rêveurs, surtout dans un monde désenchanté. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais bon, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi j'osais espérer qu'on aura toujours besoin de designers à part si on développe une super IA, une intelligence artificielle capable de tout designer, dans ce cas, on va tous mourir. Donc là, il y a un peu la crainte de la technologie, ce n'est pas la crainte de l'effondrement, c'est juste la crainte de se dire si demain les IA sont tellement puissantes, ils vont voler dans notre métier, ils vont faire des sites à notre place et on est foutus. Ok, c'est une crainte qu'il faut recevoir et qu'il faut écouter. On a les petits filous aussi, alors ça, j'ai bien aimé, en cas de crise majeure, il y aura toujours un despote quelconque qui aura besoin de faire des affiches de propagande, donc pour le taf, ça va. Je n'ai pas mis les noms mais j'ai trouvé ça assez amusant de se dire ouais, c'est bon, on ira du côté où il faut aller et on se débrouillera. Ok, ok. Il y a le côté un peu aussi survivaliste, on créera des affiches pour trouver les points de ralliement et des modes d'emploi universels pour se recycler professionnellement. Donc il y a aussi des gens qui sont déjà dans l'action de rendre les autres résilients et de se rendre soi-même résilients, c'est intéressant. Il y a aussi des gens un peu déjà sur ce sujet de la nature qui m'ont répondu qu'on deviendra des designers en permaculture, donc il y a déjà dans la permaculture des notions de design et c'est hyper intéressant, je vous invite à vous former à la permaculture. Donc voilà, pourquoi pas changer de métier mais utiliser son cerveau de designer pour aller travailler vivant. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit serais-je un troll si je dis que vous ne servirez à rien ? Alors tout à coup je me suis dit ah ouais ouais et en fait tout à coup j'ai remarqué en préparant cette conférence que là il y a quelqu'un qui dit vous ne servirez à rien alors que les autres disaient nous on va essayer de faire ci on va essayer de faire ça mais d'un point de vue extérieur la personne dit vous ne servirez peut-être à rien donc en fait ce n'était pas un designer qui a répondu ça. Bref, donc la vraie question derrière ces éléments de réponse c'est à quoi on va être utile ? Là il y a eu plusieurs exemples des petits filous, des malins, des permaculteurs, etc. Mais à quoi on va être utile ? Et c'est une question que mes étudiants eux-mêmes se posent alors ça c'est mes étudiants j'aime bien les montrer en conférence parce qu'ils sont assez fiers d'apparaître devant des gens ils font partie de la conférence et en fait ils me disent toujours voilà Geoffrey moi je fais des alors je vous parlerai de cette formation plus tard on verra mais Geoffrey voilà moi je me forme au design numérique au web design etc. et je veux servir mes engagements mes idéaux j'ai plein d'étudiants qui deviennent véganes il y en a qui sont qui luttent pour les droits des femmes il y en a qui essayent de militer aussi pour les droits des sans-papiers enfin ils ont tous des causes des luttes mais ils me disent voilà j'ai un problème sur ces idéaux c'est qu'en fait j'ai besoin d'argent pour manger j'ai 18, 19, 20, 25 ans et comment je paie mon loyer donc je suis obligé de me débrouiller donc c'est des vrais dilemmes qui se posent et avec lesquels moi j'essaye de parler avec eux de ces dilemmes là et en fait ça me rappelle toujours cette phrase là qui est assez importante qui est que ce à quoi on tient et ce par quoi on tient et je vous invite vous-même à vous poser de à quoi vous tenez réellement parce que c'est en fait c'est ce qui nous tient et c'est ce qui nous oblige à nous mouvoir à travailler à agir et évidemment on tient à plein de trucs dans la vie c'est normal c'est hyper important c'est ce qui fait qu'on est des humains aussi on tient à plein de choses et donc la question qui vient juste derrière c'est c'est quoi combien tu coûtes en fait c'est quoi ton prix alors ton prix ton salaire en freelance ce à quoi tu tiens il te faut combien tu estimes avoir besoin de combien par mois mais aussi c'est quoi ton prix sur l'environnement sur ta santé sur ton burn-out sur ta morale sur tous ces sujets là qui sont derrière c'est quoi le prix qu'on est prêt à mettre quand on fait du design pareil chacun a ses propres réponses et il n'y a pas une réponse dans tout ça mais une fois qu'on a conscience de ce prix c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce prix dans quoi est utilisé ce prix donc voilà si j'ai besoin de me dire voilà moi je tiens à avoir un énorme salaire ou avoir un salaire modeste ou etc une fois que j'ai ça ou que j'ai obtenu ça qu'est-ce que je vais en faire et donc pour moi cette question de dire une fois que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais qu'est-ce que j'en fais donc j'invite aussi chacun et moi-même je travaille et je le fais régulièrement c'est un genre de petit bilan professionnel et personnel pour préparer cette transition parce que ce qui nous tient justement il commence à s'effriter c'est un peu plus dur ça devient difficile et donc comment on prépare cette transition là on est à Blend on est à Lyon on est dans une conférence en pleine semaine on est privilégié beaucoup on en a conscience là-dessus il n'y a pas de soucis mais j'invite vraiment à essayer de penser à ça et de mon point de vue de privilégier également pour ma part j'essaye justement dans cette prise de conscience de commencer à essayer de diminuer mes revenus et donc mes possessions également et donc de réduire 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 pour avoir besoin de moins alors pareil de mon point de vue de là où je parle je ne vais pas dire ça à mes étudiants parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus et c'est extrêmement compliqué donc ça je le précise vraiment c'est important et donc dans cette dynamique je me pose la question parce que moi j'adore travailler j'adore faire plein de choses et donc c'est comment on peut oeuvrer plus pour gagner moins et aussi être plus résilient et être résilient c'est-à-dire mieux résister au choc on parle de résilience psychologique on parle de résilience d'un matériau on parle de résilience économique aussi voilà il y a plein de façons de penser le mot de la résilience mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler sur cette résilience il y a plein de façons de le faire et donc aujourd'hui je voulais vous livrer un petit peu mon plan de bataille personnel donc voilà je vais vous livrer un peu ça c'est la première fois que je fais cette conférence devant plein de gens et que je la travaille en fait donc je serais ravi aussi de pouvoir en parler après avec vous je précise bien personnel parce que évidemment ça s'applique qu'à ma situation chacun dessinera aussi son propre plan de bataille c'est important de se dire ok comment moi-même je vais me projeter en fonction de ma situation de là où j'en suis là où je veux aller etc donc ce plan de bataille moi je le rend tangible je le rend réel je l'écris mois par mois j'essaie de le faire alors là je me suis arrêté au mois de juin je passe rapidement parce que c'est personnel donc vous ferez pause sur la vidéo donc tout d'abord le premier point de ce plan de bataille c'est de faire de chaque projet de design un projet qui répond à une certaine forme d'émancipation de se dire ok on m'aborde pour un projet on vient me voir pour me dire Geoffrey on va travailler ensemble je me dis ok comment je vais me servir de cette force de me proposer de faire un projet pour essayer de travailler sur l'émancipation l'indépendance de façon générale donc ça c'est ce que j'appelle la dissémination c'est à dire de pouvoir mettre ces petites graines dans la tête des gens et dans les projets quand on sort et donc la première étape de ça c'est de refuser dire non là je vous ai fait un screenshot de quelqu'un qui m'a demandé de faire un un sprint designer pour un hackathon je sais pas trop ce que c'est mais un hackathon pour Unilever Unilever c'est qui va en Nestlé etc donc j'ai été bien éduqué par ma maman parce que oui j'étais éduqué avec ma mère et donc j'ai été très poli j'ai répondu mais j'ai dit que je bossais pas pour Unilever j'ai expliqué pourquoi donc vous allez voir sur la page Wikipédia ils font travailler des enfants ils détruisent la planète enfin voilà plein de trucs et donc de dire non tout en restant assez cordial et expliquer pourquoi c'est important j'aurais pu dire non j'ai pas le temps là je me suis dit bon je vais tenter il me prendra peut-être mal ou pas mais au moins d'avoir cette petite base là donc la première étape c'est de dire non sur les projets et la deuxième étape c'est de on va dire de manipuler les projets qu'on nous propose de faire donc c'est dans une école il y a une école qui m'a demandé Geoffrey faut que tu animes un cours de culture du design avec des étudiants j'en ai dit ok c'est ça le pitch c'est ça le truc ok très bien je m'en parle de ce sujet et j'ai dit voilà avec les étudiants on va réaliser un ouvrage sur les questions du design et de l'engagement et comme je vous disais tout à l'heure j'ai des étudiants qui sont engagés sur plein de sujets très différents et donc ils sont allés on a rédigé un petit ouvrage qui s'appelle pour un design de l'engagement et ce petit ouvrage chaque étudiant a écrit rédigé fait des interviews fait des infographies écrit des articles sur toutes ces questions de l'engagement au travers du design et de pouvoir capitaliser là-dessus donc on va dire j'ai utilisé ce workshop pour permettre d'avancer là-dedans autre là c'est un beaucoup plus récent le workshop n'est pas terminé une autre école qui m'a dit Geoffrey on veut faire un workshop pour que des étudiants fassent des prototypes numériques je fais ok c'est juste ça ok il n'y a pas de contrainte ok et donc je leur ai dit ben voilà les petits on va travailler sur des outils numériques pour s'émanciper et plus précisément on va essayer d'imaginer des dispositifs alors la contrainte c'était des dispositifs numériques bon il faut se plier un peu au jeu pour répondre aux besoins d'une personne pour la rendre plus indépendante plus résiliente plus autonome et alors évidemment bon j'ai fait travailler avec les design et les techniques de prototypage donc tout à coup les étudiants ils me disent ok est-ce qu'il y a un business model derrière les projets qu'on doit faire non ah ok très bien et après je leur ai essayé de leur expliquer vous allez faire des trucs pour faire en sorte que les gens n'aient plus besoin du projet que vous allez créer donc vous allez rendre les gens adultes vous allez les rendre conscients vous allez les rendre indépendants et au bout de peut-être trois jours une semaine un mois ben ils vont lâcher ce que vous avez créé parce que vous les avez rendus autonomes et donc là ça leur fait un twist parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça et parfois enfin souvent ils sont en alternance et ils bossent pour BETC ou des grosses boîtes etc et donc tout à coup ils se disent ok je vais faire un truc pour qu'ils aient plus besoin de moi c'est ça donc c'est en cours le projet est en cours et justement chaque étudiant a des idéaux et essaye d'utiliser ces idéaux pour dire comment est-ce qu'on rend les gens moins dépendants au supermarché à la consommation vestimentaire au transport en commun etc toujours aussi dans cette idée d'utiliser des projets pour rendre les gens indépendants j'ai créé une petite formation comme ça avec une école une formation qui s'appelle l'étape design et l'idée c'est de prendre des jeunes qui sont décrocheurs donc qui n'ont pas le bac pour la plupart du temps qui sont un petit peu sortis du système scolaire ou qui n'ont parfois pas le brevet non plus et de les remettre un petit peu sur les rails de l'école mais pour faire quelque chose et donc on les forme au design numérique au web design etc et cette idée pour moi c'est de pouvoir aussi les rendre indépendants donc là ils ont leur petit diplôme on a été reçu par le maire du 13ème ils étaient tous très fiers certains ont obtenu en quelques mois un bac plus 2 un bac pro plus 2 pour ceux qui n'avaient pas le brevet ils étaient assez fiers et leurs parents aussi et certains disaient ok donc ça veut dire que demain je peux faire un site avec wordpress faire un peu de design et gagner 1000 euros bah ouais ah mais trop bien je vais pouvoir donner l'argent à ma mère parce que j'habite chez ma mère ou mon père etc et donc d'avoir aussi cette approche de se dire ça y est j'ai appris des outils je vais pouvoir commencer à me débrouiller et continuer d'apprendre donc c'est de les réinscrire aussi dans une démarche d'autonomie d'apprentissage voilà donc ça c'est un étudiant qui m'a envoyé un texto aussi j'étais trop content enfin voilà je voulais vous le partager aussi bref l'autre jour aussi pareil UNESCO qui vient me voir qui me dit Geoffrey on fait des ateliers avec des enfants sur une journée pareil c'est un peu ils savent pas trop ce qu'ils veulent c'est un peu des cartes blanches machin ok j'ai travaillé avec une amie qui s'appelle Julie Stéphane Scheng qui est une brillante designer vraiment et on s'est dit ok les enfants auquel âge à peu près on va essayer de faire naître chez eux un petit peu ce sentiment d'indépendance de capacitation comme disent les Québécois de d'empowerment comme on dit en anglais et on les a invités à réaliser un petit livre pour qu'ils puissent écrire eux-mêmes leur déclaration universelle des droits de l'homme et de l'enfant évidemment et de la femme alors là c'était le droit de l'homme parce que l'UNESCO ils y tiennent et en fait il y avait eux les enfants arrivaient à dire chaque papi chaque mamie a le droit à être protégé ou chaque animal a le droit d'avoir une famille ou chaque objet a le droit d'avoir on va dire une indépendance enfin voilà il y avait eu toute cette magie en fait et cette naïveté qui était très belle chez les enfants et donc ils ont écrit comme ça leur propre droit leur propre déclaration universelle et après pareil quitte à bosser autant essayer de bosser et d'accompagner des projets donc ça pareil le tweet est pas c'est pas encore officiel mais là je travaille justement avec Pablo Servigne et d'autres sur un ouvrage un magazine qui s'appelle Ligue de Rasil et c'est un ouvrage sur l'effondrement et comment on accompagne la résilience personnelle et collective de chacun donc là c'est vraiment le début je travaille dessus ça c'est vraiment la première étape c'est à dire je me saisis des projets clients on va dire des ONG des écoles des associations et donc cet argent que je me saisis et ces projets qui me permettent de gagner un peu ma vie j'utilise évidemment pour me verser un salaire pour vivre avec pour des projets et aussi pour des assos et ça c'est un truc que j'essaie d'expliquer à mon comptable c'est de créer de la fuite financière de la perte fiscale de la perte comptable ça le stresse toujours un peu mais je dis t'en fais pas on fait ça bien et donc c'est de sortir l'argent du système financier d'une entreprise et donc de financer des assos donc il y en a 150 000 et vous je suis sûr que vous êtes dans des assos aussi Human Rights Watch qui est une super assos sur la question des droits de l'homme l'Electronic Frontier Foundation donc ce qui est bien c'est que tout à coup on peut aussi faire ressortir ces idées et ces idéaux grâce à l'argent qu'on bosse on travaille et on se lève tôt on passe des heures devant l'ordi et on se dit ben voilà je vais aussi servir cette cause que moi je pourrais pas servir directement j'utilise cet argent pour aller essayer de la servir un peu donc eux ils défendent les droits de l'homme numérique la ligue de protection des oiseaux ou encore aussi des assos peut-être plus locales de réinvestir localement cet argent avec le jardin partagé qui est derrière chez moi où il y a un genre de potager en permaculture où il y a des retraités des enfants qui sont tous ensemble et donc je participe un peu à ça aussi un peu financièrement et toujours dans cette idée de dire je gagne de l'argent pour des trucs tangibles réels concrets et ça me donne encore plus envie de me dire je vais travailler pour ça ça c'est le deuxième point le troisième point c'est que toute cette démarche en fait elle me permet tout simplement de me rendre autonome et de travailler à cette autonomie de travailler à cette formation sur le pendant et l'après effondrement entre l'umine dans notre civilisation et là c'est de commencer à me dire je vais travailler pour me rendre moi-même mes proches ma famille ma compagne plus autonome et de cultiver des apprentissages et pour moi ça c'est aussi une démarche de designer donc là en ce moment j'ai fait des formations sur le bois le travail du bois en me disant tiens l'argent que j'ai gagné avec la CNIL ou avec la Croix-Rouge je l'ai utilisé pour le travail du bois pour me former là-dedans donc je vous passe rapidement mais voilà s'équiper un peu en outils apprendre à être autonome sur la fabrication d'objets assez simples comme ça par exemple qui dit bois aussi dans l'apprentissage aussi utiliser cette dynamique aussi alors là c'est le travail de coutellerie donc je me forme à la coutellerie aussi ça c'est mon premier couteau alors voilà c'est dangereux alors en effet quand on apprend à fabriquer des couteaux et bien aussi on se forme alors ça c'est la formation du PSC1 c'est la formation de premier secours pareil tout ça quand j'étais étudiant j'avais pas de sous je pouvais pas me former à tout ça je pouvais pas travailler à cette résilience travailler à cette indépendance et quand on fait ça c'est pas pour soi-même c'est pas pour se sauver soi-même entre guillemets mais c'est aussi pour les autres et c'est hyper important d'aller dans cette démarche-là et d'utiliser les sous qu'on gagne pour faire ça pareil sur la permaculture voilà de dire quitte à apprendre avoir une dynamique de designer aussi l'utiliser dans la permaculture et aussi dans l'apiculture pareil mon comptable devient fou quand il fait les comptes mais de dire voilà j'utilise l'argent de ma boîte aussi pour me former à l'apiculture à la formation et là plus récemment je me forme à la langue des signes et en fait que ce soit la permaculture il y a du design dans la permaculture dans l'apiculture la communication des abeilles c'est du design c'est passionnant la langue des signes j'ai écrit un article sur mon blog sur le sujet sur le design de tout ça c'est extrêmement passionnant aussi sur comment on décrit un objet en langue des signes on commence à passer tout simplement par l'usage de cet objet donc pour un designer c'est génial on se dit ok usage c'est bon on va pas parler de forme tout de suite ou de couleur tout de suite on va d'abord parler d'usage donc tout ça en fait j'essaye de faire des ponts entre ma résilience mon autonomie mes apprentissages et puis mon métier de designer et comment tout ça ça se nourrit le quatrième temps aussi permet de faire un truc qui est très mal vu le designer et ce que j'appelle la contagion c'est de faire un truc que j'adore c'est du travail gratuit souvent on a du hashtag travail gratuit boue c'est pas bien moi j'adore le travail gratuit mais ça dépend pour qui évidemment et donc d'avoir du temps et d'essayer de dire ok j'ai besoin de moins donc je peux me libérer du temps et donc de pouvoir faire aussi ce travail gratuit et de rendre autonome exemple de travail gratuit ça c'est pour l'association de formation de prévention de l'accès au droit donc c'est la question des droits notamment pour des femmes et donc on a allé interviewer avec une avocate des femmes qui ont des situations extrêmement compliquées avec leur mari qui ont plusieurs enfants qui ont les questions de divorce qui connaissent pas bien leurs droits etc et donc on s'est dit voilà on va les interviewer on va travailler justement sur un jeu de cartes là on a eu plein d'idées mais le premier prototype qu'on a fait c'est un jeu de cartes dans lequel justement on a des cartes comme un vrai jeu de cartes à jouer donc on peut le donner à n'importe qui autant aux hommes qu'aux femmes et de pouvoir aussi inscrire sur ces cartes des droits des citations montrer aussi des femmes qui ont fait de grandes choses montrer aussi des numéros d'urgence etc etc donc cet objet est un peu hybride un peu dans les deux on peut jouer aux cartes on peut juste le lire on peut donner disperser ces cartes là autour de soi et c'est une espèce d'objet voilà c'est le premier on espère en faire d'autres formes de design après ces interviews qu'on a fait auprès de ces femmes et donc tout ça c'est en se libérant du temps et en ayant besoin de moins qu'on peut avoir du temps pour ça travail gratuit aussi pour une ONG qui s'appelle We're Not Weapons of War qui Weapons pardon qui adresse la question des viols de guerre pareil c'est un sujet hyper lourd pour moi c'est la question de la résilience psychologique aussi de se dire voilà alors là on travaillait sur la Centrafrique sur de se dire voilà quand on a des gens des ONG ou la famille ou les amis ou des journalistes qui sont sur place les viols de guerre alors pour politiquement correct on a parlé des exactions en temps de guerre il y a une contamination ça se propage en général il y en a un puis quelques jours après il y en a plusieurs et après voilà ça se diffuse et donc l'idée c'est de faire de la data là dessus de récupérer pour endiguer un petit peu cette diffusion et c'est aussi pour faire intervenir des ONG directement le plus vite possible donc on a fait un outil full HTML qui laisse pas de traces qui est discret qui a pas trop de connexion au serveur qui essaye d'être lisible et compréhensible et donc pareil voilà ça c'est un autre projet et après je m'arrête sur les projets que je voulais vous montrer c'est Adraschia qui est une association avec Alexandre Monin qui est le président et qui a fait une conférence hier sur les questions d'effondrement et l'idée c'est de dire bah voilà quitte à avoir du temps libre pour faire des projets gratuits bon bah je me rapproche de cet asso je m'y inscris je la finance et ensuite j'essaye de donner de mon temps pour faire ce petit document sur accompagner la prise de conscience globale sur les questions d'effondrement voilà et puis là le dernier projet c'est sur bibliothèques sans frontières ça aussi c'est sur la résilience numérique l'autonomie et l'indépendance numérique ils créent des petites boxes avec Wikipédia le Gutenberg Project des recettes de cuisine des conférences plein 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 de contenus des boxes qui sont offline donc qui dépendent pas d'internet justement qui sont autonomes qui peuvent être diffusées qui ouvrent c'est un genre de pirate box pour ceux qui connaissent et moi justement j'essaye de consacrer du temps pour faire que cette expérience ce design d'interface d'expérience soit lisible compréhensible avec les contraintes français, anglais, arabes et d'autres langues et là pour moi c'est aussi dans cette autonomie et cette résidence numérique bref et ce cheval de Troie pour moi c'est aussi de dire j'ai besoin que ces gens pour qui je passe du temps soient autonomes et qu'il n'y ait plus besoin de moi qu'il n'y ait plus besoin de designer comme ça après on va aller faire ça sur d'autres pour d'autres etc donc l'idée c'est aussi de donner toutes ces sources de donner tous ces fichiers d'expliquer ces méthodologies de travail de dire je suis là s'il y a besoin mais si vous pouvez vous débrouiller tout seul c'est tant mieux et donc d'essayer d'accompagner cette autonomie aussi collective et le cinquième et dernier point de ce plan de bataille personnelle c'est un point un peu conceptuel mais qui est hyper important pour moi c'est de se saisir du design de qu'est-ce que c'est que le design le désaffecter dire ça c'est plus du design ou c'est pas du design et le réaffecter autrement ça peut paraître un peu abstrait mais c'est de dire voilà demain les petits objets malins en plastique gadgets etc on va dire que ça c'est plus du design on va dire voilà ça n'est plus du design c'est autre chose et de dire que demain des outils qui favorisent qui valorisent qui essayent d'accompagner notre autonomie vont venir être du design que si tout à coup le design n'essaye pas d'accompagner notre autonomie notre résilience d'accompagner le vivant même la résilience du vivant en général et bien dans ce cas là est-ce que c'est vraiment du design ou est-ce que c'est autre chose est-ce qu'on s'éloigne justement de l'habitabilité du monde voilà un autre exemple avec LibreObject qui est une plateforme dans laquelle il y a plein d'objets libres que vous pouvez fabriquer vous-même et tout est expliqué dedans et ça c'est un manuel d'un petit ouvrage d'autonomie technologie bref tout ça c'est pour en arriver à un point important c'est de dire et si demain on fait du design un commun c'est-à-dire que le principe et le fondement du design c'est qu'il va venir contribuer au commun alors on parle de logiciels libres d'open source de biens communs etc etc que le design aille dans cette direction de partager et de contribuer au commun pas au commun juste de l'humain mais au commun du vivant dans son ensemble et tout simplement de faire de la résilience le métier designer de dire voilà le designer demain le but c'est de rendre les gens résilients la personne qui parlait juste avant moi et c'était extrêmement intéressant elle essaie de rendre autonome aussi et résilients les gens aussi et tout ce qu'elle a présenté c'est aussi dans cette dynamique là et je trouve ça pour moi il y a encore des grands parallèles à faire entre cette conférence et celle-ci et tout simplement une fois qu'on a cette optique là et bien nous designers il y a plein de il y a un boulevard quoi c'est génial c'est tout à coup on va se dire comment on va passer d'un design du consommable ou à un design circulaire tout à coup le design on va l'utiliser le réemployer on va donner des droits aux objets ils vont être peut-être recyclés mais pas forcément ils vont être réparés ils vont avoir des deuxième, troisième, dixième vie et puis ils vont être réintégrés pour en faire d'autres projets de design il y a IDEO qui avait fait un document c'est ce que j'ai mis en fond de la slide sur le design circulaire vous pourrez aller voir aussi comment passer du design propriétaire au design des communs de se dire chaque projet de design moi c'est ce que j'essaye de faire avec tous les clients que j'ai de leur dire tout le travail qu'on a là on va le mettre en creative commons on va le mettre en open source est-ce que vous êtes ok alors souvent ils connaissent pas certains disent ah oui mais c'est trop bien enfin je vois aucune contrainte là-dedans ce qui fait que je ne gagne absolument pas ma vie avec de la propriété intellectuelle ou des droits d'auteur donc ça peut faire stresser beaucoup de designers que je connais en disant bah voilà ils gagnent leur vie avec un logo qu'ils ont fait il y a 20 ans bon bah c'est leur truc moi j'essaye d'aller dans un autre sens de chercher autre chose aussi comment on passe du design du luxe parce que beaucoup encore le design quand vous allez dans des salons de designers etc c'est des objets de luxe que nous on ne peut pas nous offrir ou c'est des objets qui représentent un statut social où on dit voilà le design on va le transposer au design inclusif au design accessible est-ce que c'est jouable est-ce que c'est pesable faisable et comment passer aussi du design du jetable au design pérenne voilà bref je ne ferai pas la parenthèse sur le repas du midi avec tous les éléments jetables mais est-ce que demain on peut faire du design du pérenne j'ai faite en fait cette parenthèse désolé et se dire voilà je vais faire du design pour des trucs qui vont rester 10, 15, 20, 100 ans qui vont être transmissibles et aussi comment passer du design technocentré au design low tech voire au design no tech souvent quand j'ai des gens qui viennent me voir aussi pour des projets ils veulent une appli un site et tout ça et quand on creuse on pose des questions on essaie de chercher en fait des fois on peut faire des trucs extrêmement low tech avec des bouts de ficelle avec trois fois rien et c'est pas parce que c'est low tech que c'est moyen âgeux ou que ça a une pensée arriérée et voir au design no tech que la technologie dans l'imaginaire que les gens aussi s'en font c'est pas une piste royale pour le design il y a plein de façons de faire aussi comment on passe du design utilitariste au design de l'utile pour la société et donc là tout à coup on passe aussi d'un modèle individualiste et utilitariste en disant ça c'est utile pour la société derrière c'est juste une tuile que vous mettez sur votre maison et dedans il y a un nid d'oiseau enfin voilà une petite un nichoir voilà de dire voilà je construis ma maison et puis ben voilà je mets ça dedans moi ça me sera pas utile à moi mais ça pourrait être utile aux vivants en général et tout simplement comment on passe du design de la croissance dans aussi de dire on fait on fait on fait au design du post effondrement donc quels imaginaires nous designers on va construire on va bâtir et nous designers mais aussi tous ceux qui sont pas designers pour cette époque post effondrement ou pendant l'effondrement et pareil dans ce boulevard il y a des centaines de sujets j'en ai mis quelques-uns la santé la communication le low tech sur la fabrication des matériaux il y a plein de choses à faire sur les nouvelles formes de réparation et de répartition aussi même du pouvoir sur la permaculture l'agroforesterie les designers il y a tellement de sujets passionnants à aller explorer sur lesquels on peut aller travailler et juste pour conclure ce qui me reste quelques minutes sur les trois points principaux que je voulais juste vous apporter c'était travailler c'est une indépendance personnelle alors quand elle est personnelle ça ne veut pas dire égoïste c'est une personnelle parce qu'elle est expérimentale vous allez la tester vous en fonction de là où on en est en fonction de nos privilèges de notre avancement de si on est au début de nos études ou à la fin de notre carrière etc pour notre famille pour le côté social pour les gens proches de nous aussi pour le collectif donc c'est vraiment cette indépendance personnelle ensuite l'indépendance professionnelle c'est la deuxième étape c'est comment est-ce que les gens qui viennent travailler avec nous on va essayer de les rendre autonomes on peut faire ce qu'on appelle de la réconomie c'est-à-dire on va réinvestir l'argent et l'économie pour l'ancrer dans du local et dans de la durée dans de l'utile et donc de faire cette espèce de fuite de capitaux comme je vous le disais tout à l'heure et ensuite l'indépendance humaine alors ça peut paraître très global aussi mais tout simplement que le design soit synonyme de résilience déjà d'indépendance d'autonomie et tout simplement que cette indépendance vienne favoriser le vivant et que les humains indépendants puissent favoriser ça il y a plein 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 de projets et de chemins à emprunter voilà si vous deviez en choisir un je vous invite à réfléchir lequel c'est ce qui est génial c'est qu'en fait on va pas se batailler il y a tellement de trucs à faire que chacun peut prendre un fil et commencer à tirer et puis que tout simplement c'est pour moi en tout cas pour conclure que d'une part l'effondrement c'est un moteur pour définir et redéfinir ce que c'est que le design pour en faire juste l'outil de nos engagements on a tous des engagements il y a toutes des choses auxquelles on tient qui nous émeuvent qui nous ont envie de bouger bah en fait ouais l'effondrement ça va être l'occasion ou jamais de pouvoir servir ces engagements et le design ça va être l'outil en tout cas pour moi de servir ces engagements et tout simplement d'oeuvrer pour un design de la résilience de l'autonomie et puis aussi de l'indépendance c'est hyper important je suis allé assez vite j'avais 138 slides à vous montrer vous étiez accrochés donc vous avez fait l'effort avec moi merci du coup est-ce qu'il y a des questions si on n'a pas c'est pas grave non non s'il y a des questions c'est avec grand plaisir bonjour merci déjà c'était c'était cool bah merci c'est cool aussi pour moi et j'ai une question en fait je pense qu'en tant que designer on a aussi une on va dire on doit aussi éduquer sur certains points par exemple à nos clients on doit éduquer nos clients sur certains fonctionnements comment on peut faire de nouvelles méthodologies et pour certaines marques je suis d'accord avec toi que c'est irrécupérable on va pas dire à Monsanto ou alors à McDo d'aller bosser comme ça comme ça mais est-ce que tu penses pas que ça renforce le clivage de dire non à certains clients qui respectent pas tous tes idéaux mais du coup tu te prives aussi de la possibilité de les éduquer et de rester avec des gens qui veulent faire et du coup ça crée un gap encore plus important c'est une super question je me la suis posée aussi dès le début dans ces questionnements là en fait c'est vraiment pas binaire en effet des gens parfois me disent mais tu pourrais travailler être l'ennemi de l'intérieur entre guillemets pour aller retourner des situations sauf qu'il y a certaines structures ou entreprises dont le fond est l'existence même de l'entreprise on va dire par exemple Total on peut pas sinon il faut faire fermer et de dire voilà si le but c'est de ne plus détruire la planète est-ce qu'on va pouvoir renverser et dire Total va faire autre chose ou Facebook par exemple de dire voilà on va aller travailler directement dans Facebook pour que demain ils respectent la vie privée qu'ils respectent les émotions des gens etc en fait non ça viendra à fermer la structure parce que dans leur ADN le but c'est ça en fait c'est d'aller dans cette optique là donc je pense qu'il y a des structures dans lesquelles c'est impossible vraiment il y a des structures qui sont un peu dans les entre deux et là je pense qu'il y a plein de choses à faire de dire on va essayer de basculer on va essayer de changer Alexandre Monin il en parlait hier je sais pas si il en a parlé mais il dit aussi on va vous aider à vous transformer entre guillemets à changer de modèle il faut vraiment que ce soit sincère et que tout le monde aille dans le même sens il y a aussi beaucoup d'ethic washing human washing green washing bientôt il y aura du collapse et du effondrement washing c'est sûr ou du resilience washing enfin là dessus j'en ai aucun doute et je pense que c'est aussi à chacun là aussi c'est pas une réponse qu'on peut faire en général c'est aussi à chacun de se dire bon j'ai de l'espoir sur ça je vais tenter je vais y aller je vais faire de la pédagogie je vais passer du temps de l'énergie pour montrer que le modèle économique actuel peut-être d'une structure dans laquelle on va travailler on peut peut-être le transformer ça aussi c'est du design d'essayer de dire on va transformer le modèle économique la captation de données on va dire on va arrêter ça on va gagner de l'argent avec autre chose etc je pense qu'il y a autant de réponses aussi là encore que d'entreprises d'ONG d'assaut qui viennent approcher les designers merci pour cette question parce que là c'est aussi des réponses qui viennent de soi en fait pour chaque cas de figure c'est particulier j'espère que ça répond un peu à la question merci je ne sais pas s'il y a d'autres questions au revoir salut il y a une question là-bas il y en a une là je suis désolé j'ai flingué l'ambiance mais c'était la dernière après il y a la il y a la grande plénière de fin là c'est ça ça va être cool alors du coup moi ce n'est pas une question mais c'est aussi une réponse à sa question en fait je pense que dire non permet d'éviter d'invisibiliser en fait le fait qu'on va collaborer en fait avec des trucs qu'on n'aime pas et dire non et ne rendre pas possible une collaboration c'est le seul moyen justement de provoquer en fait ce choc au lieu de sinon c'est comme si on prend un cachet d'antidépresseurs on n'y va pas avec le coeur c'est juste de dire non et de montrer qu'on dit non et d'expliquer pourquoi au début je ne vous le cache pas je vais vous le dire sincèrement parfois j'avais un peu de mal à dire non et d'expliquer pourquoi donc je disais que je n'avais pas le temps et en fait ce n'était pas vrai c'est juste que je ne voulais pas pour des questions morales, éthiques donc je disais que je n'avais pas le temps et en fait maintenant je fais l'effort d'expliquer pourquoi c'est souvent mal reçu je ne vous le cache pas non plus et pourtant je suis vachement poli j'essaie vraiment d'être pédagogue mais des fois c'est mal reçu mais ouais dire non ça et de dire ouais nous on dit non et c'est important aussi ça et que si au bout d'un moment alors on avait les petits malins qui veulent bien collaborer pour faire des affiches avec l'oppresseur mais si demain tout le monde dit non sur des structures ils vont galérer à trouver et ça va être compliqué pour eux et tant mieux je ne sais pas s'il y a d'autres questions ah oui il y a une question là tout devant ils font exprès en fait ils font tout devant après tout derrière voilà merci beaucoup Geoffrey pour la conférence je crois qu'il y a pas mal de conférences qui ont peut-être interpellé certains des personnes du public et peut-être que on est certain à se poser la question de comment commencer le chemin on voit peut-être des éléments de destination mais comment commencer le chemin quel conseil tu donnerais ou peut-être quelle est ton expérience d'un moment de déclic entre tu fais du design je dirais classiquement un moment de bascule où tu as une prise de conscience comment tu est-ce que tu peux donner un retour là-dessus avec l'optique peut-être d'aider des gens à faire le premier pas et à faire un embranchement j'adorerais vous raconter une histoire où j'ai eu un déclic en vérité il n'y en a pas j'ai pas eu un déclic le jour au lendemain où je me suis rendu compte d'un truc je suis arrivé à Paris je devais payer mon loyer j'ai fait des petits boulots de design des petits logos des petits cités etc et en fait en gardant toujours dans mes racines le fait de dire je travaille pour la culture j'aimerais bien travailler pour des musées pour des trucs aussi et ça vient de mon éducation d'enfant mais aussi mon éducation supérieure aux arts déco où il y a une pensée mai 68 communiste parfois il y a cet élan là et donc c'est un peu dans mes racines de designer d'être un peu là-dedans et progressivement en fait c'est les choix et chaque fois on a des choix à faire un nouveau client un nouveau projet est-ce qu'on crée une boîte ou pas est-ce qu'on s'associe est-ce qu'on crée une start-up est-ce qu'on a des bonnes idées de se dire tiens on va là-dedans ou plutôt là-dedans et tous ces choix là font qu'au bout d'un moment on écrème parce qu'évidemment on ne peut pas tout faire on est tous overbookés on fait plein de trucs et en fait un des premiers outils que j'ai conçu j'ai créé un petit schéma décisionnel un jour il faudrait que je le publie avec est-ce que je dois travailler pour ce projet et en bas oui non et donc il y avait plein de ramifications est-ce que j'ai besoin d'argent oui non est-ce que je suis en galère ou pas est-ce que je peux travailler avec d'autres personnes est-ce que je peux apprendre est-ce que ça correspond à mes valeurs il y avait plein d'embranchements et à la fin oui non est-ce que je peux donner ce projet à faire faire à quelqu'un d'autre aussi c'était dans le cas donc j'invite aussi comme je disais tout à l'heure à chacun peut-être faire ce schéma faire son genre de petit bilan personnel de à quoi on tient réellement là au global dans la vie on tient à nos amis nos familles à avoir un toit sur la tête à bien manger il y en a qui tiennent vraiment à vivre en ville d'autres à vivre à la campagne d'autres à pouvoir partir en voyage on tient à plein de trucs très différents et une fois qu'on sait à quoi on tient et bien ça nous permet d'avoir conscience de ce qu'on est prêt à lâcher pour justement dire non pour justement aller essayer de faire des projets un peu engagés etc et de se dire en fait ça j'y tiens pas tellement je vais m'en débarrasser et j'en aurai plus besoin donc ça va me libérer pour faire autre chose et il y a vraiment ce facteur argent et temps qui est hyper important pour aller dans ces questions d'engagement donc il n'y a pas de déclic parfois certaines personnes ont un déclic en discutant en voyant etc j'ai eu ces questions d'effondrement en fait ça fait 4-5 ans que j'en parle que j'essaye d'abord que je gardais beaucoup pour moi parce que c'est hyper anxiogène c'est un peu lourd et quand on parle de ça les gens nous prennent un peu pour des fous ou se disent oh là là t'es déprimant mais en fait en me disant voilà je suis pas quelqu'un de triste ou de pessimiste et au contraire me dire voilà le design au contraire ça va être un outil avec mes petits savoir-faire mes petits outils etc je vais essayer d'aller de l'avant pour préparer ça le mieux possible et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous c'était vraiment le fait de se dire non au contraire c'est maintenant qu'il faut gigoter en quelque sorte ça répond un peu à la question ça va ? ok cool merci il y a une question devant je te remercie il ne reste pas beaucoup de temps je reste là un peu après ok super je voulais voir avec toi cette histoire de collapsologie c'est vrai qu'il y a plein de mouvements aujourd'hui minimalisme vivre avec moins revenir à la permaculture décroissance négaWatt il y a énormément d'initiatives qui sont je pense assez pêle-mêle moi je me demande pourquoi la collapsologie aujourd'hui on est potentiellement capable de commencer à créer des nouveaux mondes des nouvelles sociétés autonomes à côté de la société à côté du système le système n'aime pas trop ça on est d'accord mais même si on est chef d'entreprise même si on gagne un peu de pognon aujourd'hui je crois qu'à peu près tout le monde dans cette salle a conscience de la trajectoire au global donc pourquoi penser forcément que tout va s'effondrer et qu'il faudra ramasser les morceaux et pourquoi pas vivre juste à côté d'initiatives sans être déprimant du coup c'est une très bonne question en fait le truc c'est que tout va pas s'effondrer on va ramasser les morceaux en fait ce schéma là il est imaginaire il n'est pas réel il y a déjà des gens pour qui ça s'est effondré la Syrie l'Afghanistan c'est des collapses on va dire localisés et eux pour le coup ils vivent ça dans leur quotidien je connais pas designers encore qui viennent d'Afghanistan de Syrie ouais mais ça vient questionner en fait leur métier la colossologie en fait c'est vraiment cette étude au global différent je vous l'expliquais tout à l'heure un petit peu les différents facteurs éléments qui s'effondrent qui annoncent des signes de balbutiement qui s'affaiblissent c'est pas du jour au lendemain tout se casse la gueule c'est juste ça se tend c'est plus difficile ça commence à se crisper il y a moins d'argent il y a moins de liberté tout ça on le sent au fond de nous on sent qu'il y a des trucs qui commencent à se mettre en place et en fait la collapsologie c'est aussi l'étude de tous ces éléments là sans forcément un imaginaire qui serait le retour à la nature ou à vivre tout nu dans la nature en mangeant des patates ça c'est un faux imaginaire on va pas revenir en arrière on a Pasteur c'est bon on sait les vaccins on sait qu'il faut faire bouillir l'eau on sait il y a des trucs on va pas revenir avant donc utiliser tout ce savoir-faire aussi pour construire ce qu'on imagine demain pour moi c'est hyper positif et c'est hyper on va dire engageant de se dire en effet qu'est-ce qu'on a envie de voir demain réellement pas forcément et c'est aussi ça c'est que c'est pas forcément pour nous qui ont entre 18 et 40 ans ou 50 ans dans la salle j'ai pas vu tout le monde mais aussi pour les générations en 2050 en 2060 de penser un peu à ça sur une échelle un peu plus long terme et tout simplement de se dire on va construire ça pour eux parce que peut-être ce sera intéressant et et ce sera bienveillant aussi pour ceux pour qui on construit donc voilà je pense que c'est faut pas faut pas en fait on est au courant c'est bon on a pas besoin de s'assommer de chiffres ou de data ou de statistiques parce que c'est bon au global on a compris une fois qu'on a compris ça on peut aller de l'avant et commencer à dessiner la suite qui viendra voilà d'ici quelques années merci merci merci